Aujourd'hui, ils sont plus de 100, Moriba et ses camarades a présenté leurs projets après un mois de camp de robotique. Des projets axés sur les 17 objectifs du développement durable pour permettre à ses participants de proposer des solutions durables aux défis actuels. Pourtant, il y a juste quelques semaines, Moriba et les siens faisaient leur entrée dans un camp où il a appris à monter ses robots capables de prendre et faire déplacer des objets posés ou suspendus. Donc, on va mettre une autre part derrière. Avant ça, moi je pensais que la robotique c'était juste une sorte, je ne sais pas, une sorte de matière qui permettait de créer des machines seulement. Il y a des trucs qu'on fait ici, à l'école, c'est pratiquement la même chose. Par exemple, dans le domaine de l'informatique et de l'anglais, on apprend aussi l'anglais ici dans le camp. Donc, ça peut nous aider à l'école aussi. On soulève, voilà, c'est bon. Passionné depuis tout petit, il a tenu à participer à ce camp pour percer les mystères de la robotique dans laquelle il excellait au fil des jours. Je soulève le robot. Oui, pour qu'un robot, d'abord, avec ses bras, on a besoin de bras. Après, d'engrenage, pour que ça se tourne ensemble et en communauté. Après, on a besoin d'un moteur en haut qui est relié directement au cerveau. Une batterie en fait. Savoir monter un robot et avoir des aptitudes pour la programmation, ce camp a pour but de stimuler l'intelligence et favoriser la créativité chez ces jeunes. On apprend un peu de tout, quoi. Voilà, la science, les nouvelles technologies, le STEM, la robotique. Voilà, donc on apprend des langages de programmation, voilà, comme Python, comme Scratch. Voilà, donc aussi la robotique, les systèmes embarqués. Donc l'électronique en général, le bricolage est un peu électronique. Pour certains, ils pensent que c'est pour seulement s'occuper, trouver quelque chose à faire. Mais en réalité, ils apprennent beaucoup ici. Voilà, c'est comme une école extraordinaire. Voilà, il y a beaucoup de choses ici. On fait, on ne le fait pas dans les écoles. Il y a beaucoup de notions théoriques qui se passent, qu'on fait ici dans la pratique. Donc ça permet aussi aux formés d'innover, d'offrir leur créativité. Et en même temps, ils créent des projets vraiment intéressants, voilà, qui peuvent contribuer au développement de la nation du Mali, même de l'Afrique. Au Mali, la robotique s'illustre et enchaîne des succès tant au niveau sous-régional qu'international. En juin dernier, les équipes de Robo Mali ont remporté quatre trophées sous-régionaux dans différentes catégories.